... ... Autorité militaire, piquet d'honneur, une pléiade de journalistes et de caméramens ont constitué un dispositif important pour accueillir le ministre allemand de la Défense. Ursula von der Leyen effectue son entrée au camp Boubacar Sadassi de Koulikourou et échange avec les chefs militaires de ces camps et de l'EITM sur le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée malienne. Von der Leyen a magnifié la coopération entre le Mali et l'Allemagne. Il y a une coopération et une amitié très très longue entre l'Europe et l'Afrique. Ça, c'est notre mission commune ici, d'avoir les voisins qui ont une situation stable, une démocratie et de la croissance. Et nous sommes pleins de respect à ce qui concerne votre volonté d'établir ça ici, de regagner du terrain en ce qui concerne la stabilité pour ceux qui veulent vraiment développer ce pays. Le commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikourou mesure bien l'importance que vaut cette visite du ministre allemand de la Défense. La visite d'une telle personnalité au centre d'instruction Boubacar Sadassi dont je commande peut-être qu'une grande chance, une grande fierté pour moi personnellement, pour mon pays et pour tout l'accompagnement de la communauté européenne. Je gère 23 nationalités. Voir telle personnalité, venir voir, après avoir fait de longues distances, ne peut que témoigner que leur engagement politique pour l'avenir, le devenir de notre pays, notre armée. Pour le commandant de la mission de l'EITM, la visite d'une telle personnalité est un motif de satisfaction et devra aussi permettre de galvaniser les troupes du Mali et de l'EITM. Nous avons échangé très simplement sur la situation de l'armée malienne ici au Mali. Sur la mission, elle voulait savoir comment se déroulaient les conditions d'exécution de cette mission, quelles étaient les actions que nous menions exactement au profit des bataillons maliens, quelle était la situation après cinq semaines ici pour le bataillon qui est en cours de formation, quel était le niveau opérationnel de ce bataillon. Donc elle venait avec des questions tout à fait utiles, tout à fait utiles ici pour justement mettre en avant ce que nous faisons ici au profit de l'armée malienne au Mali. A travers cette visite, le ministre allemand de la Défense veut se faire une idée de la mission de son pays afin d'élargir la taille de cette mission. J'ai parlé avec le président du Mali qui m'a encore une fois confirmé que c'était tellement important que vous étiez ici. Ils sont très heureux qu'on va allonger la période de cette mission. Et la formation, ça c'est l'éducation, ça c'est la possibilité de vraiment être capable comme pays d'être responsable ici pour la sécurité. Les Allemands sont chargés de la formation du génie militaire et la prise en charge de l'hôpital de campagne du...